L'Etat islamique a diffusé un message audio dans lequel il appelle ses partisans à tuer des citoyens originaires des pays participants à la coalition internationale contre les djihadistes. L'homme qui s'exprime dans ce message est présenté comme le porte-parole de Dash, l'acronyme arabe de l'Etat islamique. Il menace les Etats-Unis, mais aussi la France, qui a effectué vendredi ses premières frappes au nord de l'Irak. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a assuré que Paris ne se laisserait pas intimider par de tels propos. La France n'a pas peur parce qu'elle est préparée à répondre à leurs menaces. Depuis plusieurs mois déjà, nos forces de sécurité sont pleinement mobilisées afin de prévenir les risques liés à l'activité des groupes terroristes actifs en Syrie et en Irak. Depuis le début de l'année, les autorités françaises ont arrêté une centaine de djihadistes présumés dont la plupart ont été mis en examen. Des filières de recrutement pour le djihad ont également pu être démantelées.